... Il lui fallait ce lieu pour se révéler. Au pied des montagnes, sur le lac d'Annecy, Jean Sulpice dirige depuis 4 ans la prestigieuse auberge du Père Bise. Chef doublement étoilé, il mène sa vie comme un athlète de haut niveau. La recette, c'est le travail, la recette, c'est de l'entraînement, c'est de la répétition, c'est de la rigueur. C'est l'excellence. Et puis, c'est tout simplement, c'est là où tu as envie ou tu ne l'as pas envie. À suivre, 2 collaisons, 2 mochets, 2 ongles, 2 pines, 2 collaisons, un anion, un riz de veau, 2 ozailles et 2 chocolats. L'exigence, la quête perpétuelle de perfection. Chaque jour, Jean Sulpice dirige son équipe, comme un leader sur le Tour de France. C'est précis, ça, hein ? Quand Thibaut Pinot, il s'échappe, il dit ça, dans 40 secondes, on y fait tout péter. Chacun de ses plats raconte une histoire, la sienne. Plus jeune chef étoilé de France à 26 ans, il obtient sa 2e étoile, 5 ans plus tard. À chaque service, un nouveau départ et la pression du résultat. Quand tu es, par exemple, dans un peloton ou quand tu es dans ma cuisine avec toute mon équipe, là, il y a une émulation, mais je dirais pas de pression, quoi. C'est une émulation sportive ou une émulation de cuisinier qui fait que c'est passionnant, quoi. Alors, dès que le premier client qui arrive, le premier bond qui tombe, eh ben, on est heureux. Pour atteindre les sommets de la gastronomie, Jean Sulpice se nourrit de nature et d'efforts intenses. Il est 8 heures. Dans 2 heures, il doit être dans sa cuisine. Deux à trois fois par semaine, il grimpe là-haut, seul, pour trouver l'inspiration. Le fait d'être en activité, d'être en action, ça me permet d'aller chercher ce que je recherche. Comment je vais pouvoir associer un plat ? Comment je vais pouvoir faire progresser ma cuisine ? C'est ma thérapie à moi, quoi. Le chef prépare la piramenta et la patrouille des glaciers, deux des courses de ski alpinisme les plus dures au monde. C'est trop beau. Le sommet, c'est comme l'aboutissement d'une recette. C'est quand tu arrives au bout que c'est le meilleur. Dans la montagne, c'est pareil. Quand tu arrives au sommet, tu peux observer justement le plaisir de l'effort. Et c'est ça, le bonheur. Avant ce goût du bonheur et de l'effort, il y a ce drame, intime. La vie de Jean et de Patrice, son grand frère, bascule un jour de septembre 95. Numéro 1 mondial de cyclisme sur piste, il chute violemment lors des championnats du monde en Colombie et devient paraplégique. Trajectoire brisée aux portes de la gloire. Au début, on n'arrivera à y croire. Donc j'ai vu et j'ai compris. En gros, dans la vie, rien n'est acquis, quoi. C'est que tu peux être au plus haut niveau et le jour en main, tu peux redescendre l'ascenseur aussitôt, quoi. Une vraie prise de conscience. Jean n'a que 17 ans. Il n'est pas encore cuisinier ni sportif, mais il trouve sa voie à ce moment-là. Peu de personnes auraient parié sur lui il y a quelques années en arrière, quand il était petit. Donc non, là, il a fait un parcours qui est extraordinaire. Maintenant, j'en suis extrêmement fier. Qu'il y a quelque chose à dire ? Aujourd'hui, Jean Sulpice a pris le relais. Sur le vélo comme ailleurs, il porte les rêves de la famille Sulpice. Ah, t'entends les coucous, là ? C'est bonheur, t'entends pas ça dans ma cuisine, là ? Là aussi, le chef étoilé impressionne. L'an dernier, après trois cols, il termine 146e de l'étape du tour sur 16 000 participants. Le plaisir, pour moi, il est là, de faire une montée, mais pas de la faire à moitié, quoi. C'est pas d'aller dans la souffrance, mais d'aller dans l'expression de m'exprimer dans cette montée, m'exprimer que ce soit dans la cuisine, dans le sport, c'est m'exprimer à fond, quoi. À 41 ans, Jean Sulpice veut poursuivre son ascension et rêve de décrocher une troisième étoile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501